hey salut tout le monde salut les filles j'espère que vous allez bien moi ça va très bien j'espère que vous avez passé un très bel été et j'espère que la rentrée s'est très bien déroulée surtout pour celles qui sont maman alors voilà c'est la rentrée faut s'occuper de sa peau en plus à moins de soleil donc c'est le moment propice pour lancer sa routine ou bien pour corser sa routine alors aujourd'hui je vais vous proposer un gel exfoliant voilà à base durée et d'aloe vera gel exfoliant pourquoi enfin c'est surtout la texture gel c'est pour celles qui n'aiment pas trop les crèmes donc je vous montre à quoi ça ressemble vous voyez c'est ça là ça dépend de comment vous faites la recette mais normalement ça donne une texture comme ça donc qui s'applique voilà sur la peau c'est assez top pour celles qui n'aiment pas trop les textures crème donc ça remplace bien la crème et l'urée parce que bah l'urée c'est très bien pour exfolier j'en avais déjà parlé dans dans mes précédentes vidéos ça remplace l'acide lactique qui peut être un peu irritant pour certaines peaux rendre la peau un peu sensible donc l'urée c'est parfait parce que ça exfolie encore mieux que l'acide lactique et surtout ça n'irrite pas la peau et puis l'aloe vera tout le monde connaît l'aloe vera donc j'ai plus besoin de présenter cet ingrédient alors pour faire cette petite recette là on va avoir besoin de quelques ingrédients communs que je vais vous présenter là donc bien sûr on va avoir besoin d'urée voilà donc l'urée ça se présente en poudre comme ça en grains qu'on trouve facilement sur internet le mien j'ai pris sur mycosmetic mais vous pouvez le trouver un peu partout on va avoir aussi besoin évidemment d'aloe vera voilà donc moi j'ai mon gros peau là d'aloe vera dont je me sert qui fait un kilo et qui me dure pas mal de temps donc voilà on va vous aussi avoir besoin de dmso dmso qui est un une aide à la pénétration dans la peau donc c'est très bien de l'avoir dans cette recette pourquoi parce que sinon en fait les ingrédients ils vont rester en surface de la peau donc avec le dmso ça va permettre aux produits de pouvoir pénétrer la peau pour produire des effets voilà et on aura aussi besoin de gomme caragénane j'ai toujours un peu de mal à prononcer alors la gomme caragénane c'est de la poudre en fait donc c'est une poudre en fait gélifiante qu'on utilise pour pour gélifier les recettes les textes donner une texture gel en fait aux préparations donc je l'ai pris sur aromazone mais ça se trouve un peu partout donc voilà c'est pas compliqué à trouver et c'est en poudre comme ça et souvent dans des petits pots et enfin on va avoir besoin d'un conservateur chaque fois qu'on fait une recette qui contient de l'eau on doit utiliser un conservateur pour éviter en fait le pourrissement de la préparation ah j'avais oublié aussi on va aussi avoir besoin d'eau donc c'est de l'eau déminéralisée donc c'est mieux d'utiliser de l'eau déminéralisée pour faire ses recettes vous pouvez aussi utiliser de l'eau distillée et puis si vous avez envie de corser enfin de modifier un petit peu la recette de l'adapter en fait à votre sauce vous pouvez utiliser un autre liquide comme par exemple de l'eau de rose ou bien je sais pas n'importe quel en hydrolat je sais pas ce que vous avez chez vous mais le minimum en fait de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée l'eau déminéralisée on la trouve au supermarché au rayon droguerie ça se vend par bidon de 5 litres parfois donc c'est assez économique donc voilà voilà donc ceci étant dit je vais vous présenter la petite recette c'est assez rapide vous allez voir ok donc on va commencer la recette j'ai tous mes ingrédients mais six ingrédients réunis moi j'ai déjà pesé pour aller plus vite ne vous inquiétez pas vous avez toutes les quantités et dosages dans la description dans la partie description de la vidéo donc vous cliquez juste sur description et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser la recette donc la première chose qu'on va commencer par faire c'est mettre l'aloe vera de côté voilà donc ici j'ai le dmso j'ai l'urée j'ai le conservateur et j'ai ma poudre caragénane donc pourquoi je mets l'aloe vera de côté parce que on va l'utiliser que en fin de recette lorsqu'on aura terminé la préparation du gel donc je mets des côtés ensuite je vais mélanger tous ces ingrédients là sauf le conservateur ainsi avec le conservateur je vais mélanger tous les ingrédients et on va chauffer un petit peu au bain maré donc là j'ai l'eau je vais faire une quantité de 250 grammes mais vous pouvez en faire moins ça dépend ça dépend de vous encore une fois comme je dis souvent donc j'ai mon eau déminéralisée je rajoute le dmso dans l'eau voilà je rajoute l'urée l'urée se dissout très bien dans les liquides ainsi que dans la crème aussi voilà je vais remuer un petit peu et ensuite je vais passer au marie et lorsque la totalité de l'urée sera dissoute je vais rajouter la poudre caragénane donc voilà ma casserole qui est avec avec de l'eau en train de bouillir je rajoute donc mon bol avec mon urée là dedans et je remue donc jusqu'à ce que ça se dissolve ça se fait très rapidement voilà en quelques minutes je remue le temps que ça se dissolve voilà c'est dissous et donc maintenant que c'est dissous je rajoute ma gomme caragénane voilà je vais remuer un petit peu alors la gomme caragénane on l'ajoute pendant que le pendant que le liquide est chaud et ensuite en fait on va le là le gel va prendre en fait en refroidissant donc lorsqu'on ajoute la gomme on fait un petit peu ça a tendance à un petit peu coller à faire des petits des grumeaux comme ça donc je vais vous montrer l'astuce en fait pour que ça soit uniforme très rapidement alors j'ai sorti mon gel mon liquide du feu et donc vous voyez il ya encore des grumeaux de la poudre caragénane qui a un peu de mal à se dissoudre alors il faut absolument que ça soit dissous pour que le gel prenne totalement donc ce qu'on fait c'est qu'on va utiliser un mixeur plongeant voilà pour dissoudre complètement la poudre donc oui j'ai le mixeur plongeant là je vais l'utiliser comme ça et vous voyez là ça c'est complètement homogénaliser je crie parce que je sais pas si vous entendez donc voilà on fait un petit coup comme ça et je fais une petite pause donc pour pour ajouter mon concert un peu de conservateur je mets quelques gouttes comme ça voilà très important parce que c'est une recette à base d'eau et je refais encore un petit coup et voilà chercher un truc pour mettre ne pas tâcher la table donc vous voyez là on a une texture gel comme ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser reposer un petit peu pour que ça prenne complètement et ensuite quand le gel aura bien pris on rajoutera notre gel d'aloe vera donc on va laisser reposer à peu près on laisse reposer à peu près une heure donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette donc nous revoici après environ une heure de pause donc vous voyez mon gel a pris donc voilà voilà et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on rajoute tout simplement notre gel d'aloe vera c'est la dernière partie de la recette on va mélanger les deux gels on remue et puis voilà on a un gel exfoliant aluré et aloe vera donc ce gel donc on l'applique sur la peau alors la texture du gel peut être modulé là j'ai fait très très épais parce que j'aimais beaucoup de gomme caragénane ça peut être ça peut être un petit peu collant pour certaines personnes donc si vous le désirez vous pouvez faire une texture plus légère en rajoutant moins de poudre de caragénane donc du coup ça fera un gel assez léger et donc voilà vous voyez là ça s'applique sur la peau comme ça voili voilu donc voici c'était la recette du gel a aussi donc qu'est ce que je souhaite rajouter vous pouvez ajouter évidemment pour celles qui utilisent les produits éclaircissants vous pouvez rajouter votre sérum aussi dans le dans le gel ça va très très bien se mélanger aucun problème donc du coup vous aurez un sérum exfoliant éclaircissant et puis quoi d'autre bon c'est tout ça se met dans un dans une bouteille de préférence à l'abri de la lumière voilà et puis voilà c'est tout donc je vous dis merci d'avoir d'avoir suivi si vous utilisez cette recette n'hésitez pas à partager vos impressions vos résultats avec nous en dessous dans les commentaires et puis voilà passez une très très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo ma vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos vous pouvez aussi retrouver ma nouvelle gamme skin repair plus pour traiter l'hyperpigmentation des mains et des pieds en vente sur la boutique ebay à très bientôt